Sous ses tantes, amis, connaissances et frères de Manuel Isozengondé viennent lui rendre un dernier hommage, avec à cœur des images, des mots et des pensées de l'huit disparu qui a fait briller l'honneur de la nation par sa carrière de diplomate. Emmanuel, pour nous, et pour longtemps encore, représentera un modèle, un symbole de ce que le Gabonais doit être dans l'appropriation de la notion de la République. On retient qu'Emmanuel, pour un jeune de la province de Luguevindo que je suis, est un modèle qui a réussi toute sa vie, toute sa vie, sa vie professionnelle, il a fait une belle carrière de diplomate, il a réussi sa vie politique, il a fait une belle carrière de fonction politique, il atteint le sommet. Les voies de Dieu sont impénétrables, que la terre lui soit légère. Franck-Emmanuel Isozengondé demeure immortel par ses oeuvres et ses loyaux services en témoignent son cadet. C'était un sage, un rassembleur, quelqu'un de formidable. C'était mon grand frère, il m'a vraiment encadré, je ne vous cache pas. Des moments pathétiques vécus par ces personnalités qui se sont succédées devant sa photo en posant des jèpes de fleurs. Dans quelques heures, Emmanuel Isozengondé retrouvera la terre de ses ancêtres en pays Kota.